Nous sommes rendus dans le vlog « Semaine de relâche ». Mes enfants vont dormir avec du Kitex. Mon côté est prêt, puis bon, qu'est-ce que je prends comme verre? C'est comme des pots de betterave que je lave après, donc ça fait la job, on dépensera pas pour des verres. Ils veulent avoir de la couleur dans leurs cheveux qui partent après un certain temps au shampoing. Non! Moi, je veux toujours être... On ferait ça ici! Parce que c'est en plein milieu de la cuisine, hein? Fait que là, on va mettre un beau petit mot pour la semaine de relâche. Je sais pas encore quoi, donc là, je vais attendre. Je vais analyser la chose. Comment ça va les chiens? Ça va super bien, vous êtes contents? On est en semaine de relâche les bébés? Ouais! Ouais! Maman ne devrait jamais prendre du café avec un chandail blanc. Il faut prendre soin de nous physiquement. Il faut prendre soin de nous mentalement. Ce qui veut dire prendre soin de son espace. Soin de son espace. Et ramasser la salle de jeu. Oui. Allez prendre soin de nous dehors. Allez marcher. Et après ça, on peut faire... Euh, ce qu'on veut! Fleur rose, tu penses que tu te mets, toi? Je voudrais mettre blond. Toi, Anna? Bleu. Quoi? Non, je voudrais mettre mon... Ah! Tu veux-tu faire une crise de coeur à mommée? Toi, Emerald, quelle couleur tu veux les cheveux? Hum! C'est le multicolore. Multicolore? Oui. Mais ça, je pense que ça va être impossible. Encore! Rose! Elle est partout! Un magasin comme ça, même? Oui. Pour vrai? Oui. OK. On part! Sa visage. Sécurité. On vient d'arriver. Euh... On a choisi tout ça. On dîne, puis on fait ça. Les jeunes ont choisi Colorista. Donc, un bleu pâle et un bleu plus foncé. Puis, mes plus vieilles, ils veulent des mèches blondes. C'est parti. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne peux pas craindre que je fasse ça. Je me sens indigne tout à coup. Salut! Est-ce que tu as hâte d'avoir le résultat? Ah! Je suis contente parce que ça ne paraît pas trop, mais c'est sûr. On a mis là, ici, qui est comme des petits refaits bleus dedans. C'est beau, Mille-Mille, hein? Est-ce que tu aimes ça? C'est beau? C'est beau? Combien sur 10? 10 sur 20. 10 sur 20? Cool! Salut! Elle s'est bientôt à mon tour. Ouais! Elle s'est bientôt à son tour. C'est supposé donner du bleu. Regarde! Regarde! Oh, my God! C'est tout! Qu'est-ce que tu as mis ça? 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 Oui! Ah! Salut! Recule! Donc, on a fait les cheveux d'Emeraude. Ils sont tout bleus! D'habitude, Emeraude, elle a les cheveux châtain. Et là, ils sont comme bleu pâle avec son châtain. Donc, des reflets bleus. C'est hot, t'sais! T'aimes-tu? On les voit pas. On les voit beaucoup, là. T'aimes-tu, non? Oui! Ah! C'est une cheveux comme elle! Rose, qui voulait avoir des mèches blondes. Est-ce que tu as encore ça de ta chatte, Rose? Oui! Oh! 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 C'est bon! C'est bon! C'est bon! Salut, Rose! Mon Dieu, quelle l'air de bonne humeur! Est-ce que ça fait de mal? Moi? Dans le cas, je me suis embarquée. Dites-moi là! Donc, on a fini les cheveux à Rose. C'est magnifique! C'est terminé! Et la longue chevelure d'Anastasia. On a fait un genre de dégradé jusqu'un petit peu à auburn rouge à la fin. C'est beau! Elle a été longue faire les quatre filles. Ça a été plus longue que ce que je pensais. Là, il est déjà rendu 6h moins 10. Il faut que je prépare le souper. Je prépare des nachos avec des légumes dedans, de la guacamole et tout. Ça va être super bon. Pis là, ma plus jeune, elle s'est endormie sur le divan. Donc, là, je vais préparer ça vite, vite, vite. On va ramasser toutes les pots aussi de tailliture. On va ramasser, ramasser, ramasser! Pis là, les enfants, ils écoutent une petite émission pendant ce temps-là. Pis c'est pas mal ça. Tant qu'elles faisaient les nachos, il y a eu un gros dégodeau dans ma chambre de bain qui est relié à ma chambre. Fait que dans le fond, il y avait vraiment comme de l'eau de là jusqu'à la salle de bain là-bas. Il y avait au moins ça d'eau à terre. Fait que là, les nachos sont dans le fond. Fait que là, il faut comme que je couroille en bas et en haut, en bas et en haut, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un enfant qui est allé prendre le bain et que le manche, ça comme ça, qui va ici comme ça, est parti. Donc, en partant l'eau, ben l'eau, ça fait pfff! Donc, l'enfant en question est parti de bain. Il est allé jouer un petit peu en attendant que le bain coule. Puis, dans le fond, ça s'est ramassé un grand tort de la pièce du haut. Donc, il nous reste à frotter. Ou ce qu'il y a les plaintes, surtout pour pas qu'il y ait de moisissures. Donc, on tasse les meubles et on soupe dans quelques minutes avant que ça brûle. Vais-tu de quoi qu'il fait plus chiaille qu'un imprévu, mettons? C'est vite fait que c'est le bordel. En même temps de tout ce qui se passe, mais c'est pas grave. Là, il est rendu 7h30. Tu sais, des imprévus, ça l'arrive. On peut pas tout le temps tout contrôler. Mais, on peut contrôler la façon qu'on l'interprend. On l'interprend. Donc, on essaie de... C'est plate, hein? C'est plate. Là, on est brûlés en tant que parents. Nous autres, avoir une grosse journée comme ça. Puis, des fois, ça arrive des imprévus. Mais, qu'est-ce que tu veux? Donc, on a soupé plus tard. On n'a pas encore fini de tout ramasser le dégodeau, vu que ça a coulé en plus dans le garage. Puis, il va falloir probablement ouvrir les plafonds. Et là, qu'est-ce que tu veux d'info? Ça l'arrive. Un instant de nacho. C'était bon, hein? Ça veut dire, je suis toute fière. On est témoins, en gros, qu'aujourd'hui, on a eu du grand plaisir. On a essayé des choses. Il y a eu un imprévu, mais ça fait pas que la vie est plus plate ou moins de notre bord. C'est juste que ça l'arrive à tout le monde. Donc, merci de nous suivre! Il est à bout de sa journée! Sous-titrage Société Radio-Canada